Bonjour à tous, désolé pour le retard, les joies de la diffusion en direct. Je suis heureux de voir qu'une majorité d'entre vous est restée pour écouter ce que j'ai à dire. Donc, Levellogger 5, qu'est-ce que c'est et en quoi est-il différent des générations précédentes de centrales d'acquisition de données Solinst ? Ce sont probablement les deux questions les plus posées que je recevrais si j'étais à un salon professionnel aujourd'hui. Je m'appelle Joe Revell, je suis représentant commercial et technique chez Solinst. Et tout au long de la discussion d'aujourd'hui, je répondrai à ces deux questions. Et à toute autre question que vous pourriez avoir concernant notre nouvelle série d'enregistreurs de données, Levellogger 5. Sur l'écran, vous pouvez voir tous les modèles qui composent la série L5. Je suis très enthousiaste aujourd'hui à l'idée de vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations de conception qui font de cette centrale d'acquisition de données la meilleure que nous ayons fabriquée à ce jour. Comment sommes-nous arrivés là où nous sommes aujourd'hui ? En revenant près de 25 ans en arrière, à la première génération, que vous pouvez voir ici, nous nous sommes appuyés sur le succès de chaque génération en utilisant le retour d'informations de vous, les utilisateurs finaux à la fois positifs et négatifs, pour nous assurer que la prochaine génération répond à toutes les exigences afin de maximiser vos efforts de surveillance et de vous fournir les données les plus fiables et les plus exploitables. Maintenant, pourquoi l'appelons-nous Levellogger 5 ? Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, nous avons 4 générations précédentes et la cinquième est en haut. Donc, Levellogger 5 est la cinquième génération de notre longue histoire de produits d'enregistrement de données exceptionnels. La version la plus récente est le Levellogger Edge. C'est probablement celle que beaucoup d'entre vous connaissent bien et utilisent encore aujourd'hui. Nous pouvons également parler du Levellogger Gold, car nous avons encore beaucoup de clients qui l'utilisent, et même des générations précédentes, les anciens Silver. De temps en temps, je parle à quelqu'un qui les utilise encore sur le terrain. Cela montre vraiment à quel point les capteurs sont excellents et leur longévité. La première option que je veux regarder est le Levellogger 5. Bien qu'il puisse ressembler à l'ancien style Edge, parce qu'il est de couleur noire, c'est définitivement une option nouvelle et améliorée. La première chose que vous verrez, c'est la capacité de mémoire accrue. Nous sommes à près de 4 fois la quantité de mémoire disponible maintenant, par rapport aux générations précédentes. A 150 000 points de données, nous avons un revêtement, et bien qu'il soit toujours noir, c'est un nouveau revêtement cuit au four, en utilisant une technologie de polarisation. Maintenant, le revêtement est à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur, de sorte que vous obtenez une protection globale sur l'ensemble du corps lui-même. A l'intérieur de l'enregistreur, nous avons deux joints toriques maintenant, ce qui contribue à minimiser ou à éliminer la pénétration de l'humidité. Vous avez deux lignes de défense, vous avez le revêtement supplémentaire résistant à la corrosion et les deux joints toriques. Un super bouclier, si vous l'appelez ainsi, contre toute contamination éventuelle ou tout problème en découlant. La batterie est toujours garantie 10 ans, 3 ans, et nous avons les 6 gammes de pression disponibles. Donc, de la M5 à la M200, la valeur M, c'est-à-dire la profondeur d'immersion que l'enregistreur peut atteindre sous l'eau. Ainsi, un M5 est à 5 mètres ou 15 pieds. Et un M200, vous envisagez une immersion de 200 mètres ou environ 600 pieds. Gardez à l'esprit que tous les capteurs de pression ont un taux de sécurité de surpression de deux fois intégré, ce qui signifie que vous pouvez les installer ou les déployer à des profondeurs deux fois supérieures à la pression nominale sans courir le risque d'endommager le capteur. Vous avez donc une certaine flexibilité en termes de profondeur à laquelle vous pouvez les immerger, en fonction du logger que vous avez. Le plus grand changement que vous remarquerez, c'est que maintenant, sur tous les loggers de style absolu, nous avons un seul œil optique. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les générations précédentes, nous avions deux yeux optiques plus petits. Maintenant, avec l'œil unique, nous avons une méthode de communication à haute vitesse plus fiable. Et cela minimise vraiment tous les problèmes que vous auriez pu voir dans le passé avec l'eau arrêtant la communication. Dans le cadre des tests que j'ai effectués ici, j'en ai fait remplir mon lecteur optique d'eau, mis le logger à l'intérieur et je pouvais encore établir la communication. Donc, un peu d'eau s'égouttant sur le terrain ne va certainement pas causer de problème. J'ai mentionné toutes les différentes options disponibles pour les capteurs de pression. Et il y a un nouveau logiciel pour tous les enregistreurs L5 également. Il y a quelques améliorations de conception. Mais je ne vais pas entrer dans trop de détails à ce sujet, car nous avons probablement une prochaine session d'informations à ce sujet. Le prochain enregistreur que je veux regarder est le Barrelogger 5. Il ressemble au Levelogger 5 en ce qu'il a le revêtement cul au four. 150 000 points de données disponibles, mais seulement une gamme de pression. Parce que nous n'avons qu'un seul enregistreur pour aller dans l'air. Ce que le Barrelogger fait, c'est enregistrer la pression de l'air à la surface. Il enregistre aussi la température. Maintenant, on me demande souvent, eh bien, pourquoi avons-nous besoin de cela ? Et la réponse rapide à cette question est que tous les Leveloggers dont je vais parler aujourd'hui sont de style absolu. Ce qui signifie qu'ils enregistrent la tête au-dessus du capteur et la force de la pression de l'air. Donc, pour ne garder que l'eau au-dessus du capteur, nous devons supprimer les données barométriques. L'utilisation d'un Barrelogger est un moyen facile de le faire en utilisant le logiciel. Si nous regardons cet exemple, nous avons un Barrelogger 5 installé au-dessus de la ligne des autres eaux et un Levelogger 5 installé en dessous. Une fois que nous avons téléchargé ces deux fichiers de données, nous les passons dans l'assistant de données de notre logiciel et il ne nous reste que le niveau de l'eau. Dans ce cas, ce serait du point zéro du capteur à la surface de l'eau. Très utile. On me demande souvent si je peux utiliser un ancien Barrelogger avec un nouveau Levelogger ou vice-versa. La réponse est oui. Si vous devez remplacer, disons, un Barrelogger Edge et que vous obtenez un nouveau Barrelogger 5, vous êtes toujours en mesure d'exécuter la compensation barométrique dans le logiciel avec vos Leveloggers d'ancienne génération ou vice-versa. Les nouveaux Leveloggers avec les anciens enregistreurs barométriques. Nous nous efforçons toujours d'assurer une compatibilité ascendante avec notre matériel et nos dispositifs de communication. C'est également le cas avec la série Levelogger 5. Ensuite, je veux examiner notre Levelogger 5 LTC. On me demande souvent ce que signifie LTC, c'est-à-dire les paramètres que les appareils enregistrent. L pour niveau, T pour température et C pour conductivité. Vous avez ce troisième paramètre de conductivité qui est stocké dans les données et qui peut s'avérer utile pour un certain nombre d'applications. L'appareil lui-même a une capacité de mémoire de 100 000 points de données. Plus de 3 fois la mémoire, une batterie de 8 ans, une garantie de 3 ans et nous avons les mêmes plages de pression que notre équivalent LT. De M5 à 200, donc beaucoup de profondeurs des déploiements différentes pour répondre à toutes vos exigences de surveillance. On me demande souvent et je suis sûr que vous vous posez la question pourquoi je veux vraiment la conductivité ? Pourquoi ai-je besoin de voir ça ? Peut-être que c'est une étude que vous recherchez pour la conductivité, donc vous seriez tout de suite la réponse à la question. Mais si ce n'est pas le cas, un bon exemple serait celui d'une eau souterraine. Vous êtes peut-être chez vous et vous vous demandez ce qui se passe à côté. Peut-être que c'est la fracturation ou quelque chose comme ça. Vous voulez savoir si cela cause des problèmes avec mon eau potable. Donc en utilisant un LTC, vous êtes en mesure de voir ce changement de conductivité. Si quelque chose se produit, cela pourrait déclencher une enquête plus approfondie pour voir ce qui se passe vraiment. Une autre application dans laquelle on l'utilise beaucoup est l'intrusion d'eau salée. Si vous voulez commencer à voir la barrière entre l'eau douce et l'eau salée, en faisant un profil avec le LTC, en obtenant la valeur de conductivité, vous pouvez voir où se trouve l'interface entre les deux. Vous pouvez donc commencer à la cartographier. Une autre application que j'ai traitée avec quelqu'un récemment est un test d'étude de ce traceur. Vous mettez le traceur dans votre site d'injection et ensuite, en aval, vous avez un puits de surveillance. De sorte que vous pouvez voir quand ce changement de conductivité se produit. Vous pouvez commencer à calculer les chemins d'écoulement et le temps de transmission. Donc, beaucoup de raisons pour lesquelles vous utiliseriez un LTC. Ensuite, je veux regarder notre Levelodger 5 Junior. Encore une fois, similaire au style précédent Junior dans le sens où il a un corps en acier inoxydable et une longueur totale plus courte. Selon les exigences d'espace que vous avez pour la longueur de l'enregistreur, ceci pourrait être une meilleure option pour vous parce qu'il est plus court que les autres options que nous avons examinées. La capacité de mémoire a été augmentée à 75 000. Il dispose d'un seul œil optique, ce qui vous permet de profiter de cette option de communication rapide et fiable, garantie d'un an, batterie de 5 ans. Et il dispose de deux gammes de pression, M5 et M10. Encore une fois, avec cette capacité de surpression de deux fois. Une immersion plus faible, mais vous obtenez toujours un enregistreur de données très précis et fiable. Maintenant, pourquoi utiliseriez-vous un Junior au lieu d'un Levelodger 5 ? Eh bien, la réponse rapide à cette question est que si vous n'avez pas besoin de toutes ces fonctionnalités supplémentaires qui sont dans le Levelodger 5, le revêtement cuillot four, une plus grande capacité de mémoire, une plus longue durée de vie de la batterie, alors le Junior est idéal pour cela. En outre, si les budgets sont une préoccupation ou si vous travaillez sur un budget serré, le Levelodger 5 Junior est une option plus économique par rapport aux autres options que nous avons examinées. Vous êtes toujours en mesure d'obtenir ces données et instruments de haute qualité à un coût moindre. Beaucoup d'options en fonction de la configuration que vous recherchez. En bas de l'écran, vous pouvez voir notre BIA Fullscreen. Il est utile et peut être utilisé sur n'importe quel des appareils dont je parle aujourd'hui. Disons que vous installez l'appareil dans un environnement marin où vous avez le potentiel pour que la croissance marine commence à s'installer sur le côté du capteur de pression. Les anneaux de cuivre que vous pouvez voir ici aideront à minimiser cette croissance. Si vous voulez en savoir plus, regardez sur notre site web et nous avons un bel exemple d'études de cas montrant un limonadier qui avait un BIA Fullscreen comparé à un autre qui n'en avait pas. Vous serez étonné de la différence entre les deux. Celui qui n'avait pas beaucoup de moules ou de mollusques en croissance et celui avec un BIA Fullscreen avait l'air presque identique au jour où ils ont été installés. Ok, toutes les options dont j'ai parlé jusqu'à ce point ont été nos styles absolus. Juste un rappel sur cela, les Levelogers enregistrent la tête au-dessus du capteur ainsi que la pression de l'air. Vous devez donc effectuer cette compensation barométrique. Les deux options suivantes dont je vais parler sont les capteurs à évent et les capteurs à jauge. La principale différence entre les deux est qu'un capteur à évent possède un câble avec un tube d'évent remontant jusqu'à la surface ouverte à l'atmosphère. Ce qui se passe, c'est que tout changement de pression d'air se traduit par le tube d'évent sur le capteur de pression. Il fait un calcul en temps réel et il ne vous reste que la tête au-dessus du capteur. C'est tout ce que je veux expliquer sur la différence. Si vous avez des questions entre les deux, faites le moins savoir hors ligne ou faites une recherche rapide. Vous verrez la différence entre un capteur absolu et jaugé ou ventilé et non ventilé. Le Level 25 est le premier enregistreur ventilé dont je veux parler. Si vous êtes familier avec la génération précédente, la première chose que vous allez remarquer est qu'elle a maintenant le revêtement noir. Nous avons ce revêtement cuyau four à l'extérieur et à l'intérieur. La capacité de mémoire de l'enregistreur de données est maintenant de 150 000. C'est presque 4 fois plus élevé, une batterie de 10 ans, une garantie de 3 ans et nous avons les mêmes plages de pression disponibles que la génération précédente. Il s'agit de M5, M10 et M20 avec une surpression deux fois plus élevée. Ce sont des options moins profondes et cela correspond parfaitement à l'utilisation typique ou au point idéal des capteurs à évent. On me demande souvent pourquoi utiliser un capteur à évent plutôt qu'un capteur sans évent. Si vous avez une application peu profonde où il n'y a pas beaucoup de changements de niveau, dans ces types d'applications, vous obtiendrez généralement une plus grande précision avec le capteur à évent par rapport à un style absolu. Les applications peu profondes dans le lit d'un cours d'eau qui n'a pas beaucoup d'eau. Un enregistreur ventilé fonctionnerait bien pour cela. La deuxième option que nous avons est notre Aqua 25. Le capteur lui-même ressemble à peu près identique. La seule différence est qu'à l'extérieur, il sera écrit Aqua 25 au lieu de Level 25. Mais l'intérieur est différent. Avec l'Aqua 25, les batteries et la mémoire se trouvent toutes dans la tête de puits que vous pouvez voir à l'écran. Vous avez une tête de puits qui se trouve à la surface avec des batteries remplaçables par l'utilisateur. Et tout ce qui se trouve en bas du puits n'est qu'un capteur muet, si vous voulez le voir de cette façon. La tête de puits vérifie le capteur, prend une valeur et la stocke à la surface. Il y a également trois plages de pression disponibles avec l'équipement. M5, M10 et M20. Le câble ventilé pour les deux options est disponible jusqu'à 500 pieds. Donc, en fonction de la profondeur de l'eau, vous pouvez faire descendre le câble jusqu'à l'endroit où se trouve l'eau. On me demande souvent pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre. La réponse rapide à cette question est la suivante. Utilisez-vous une télémétrie tierce ou devez-vous vous connecter à SDI 12 ou Modbus ? Si la réponse est oui à l'une ou à l'autre de ces questions, vous devez vous tourner vers l'Aquavent 5. Nous avons ajouté un point de connexion pour permettre la communication avec des tiers. Si vous utilisez l'une de nos options de télémétrie ou de téléchargement USB dont je vais vous parler sous peu, vous pouvez utiliser le Levelvant 5. Bien entendu, vous pouvez toujours utiliser l'Aquavent 5 pour toutes ses options de communication. Mais c'est une bonne façon de faire la distinction entre les deux. Maintenant, le dernier enregistreur de données dont je veux parler est notre Rainlogger 5. Il est utilisé pour se connecter à un pluviomètre à saut basculant. Si vous avez des sauts basculants dans votre lieu de surveillance et que vous voulez automatiser l'enregistrement de ceux-ci, vous connectez le Rainlogger et par le biais du logiciel, vous pouvez définir une constante de précipitation. Chaque pointe du pluviomètre est enregistrée et lorsque vous téléchargez les données, ce nombre de pointes sera converti en une quantité réelle de pluie. Avec le Rainlogger 5, nous avons l'œil optique unique, donc une communication fiable à haute vitesse avec une mémoire pour 100 000 points de données. Quelque chose qui revient souvent est pourquoi voudriez-vous réellement avoir un pluviomètre sur le site ? Si vous voulez commencer à relier ou à corréler les données de vos levelagers aux événements pluvieux, c'est un bon moyen d'automatiser cela en utilisant les mêmes options de téléchargement et le même logiciel. Vous pouvez regarder les événements pluvieux par rapport au débit des cours d'eau, par exemple. Vous pouvez voir les eurodatages des deux ensembles de données et commencer à calculer. Ou peut-être voulez-vous regarder les changements de niveau dans un puits pour voir si la pluie le réapprovisionne réellement. Alors, vous pouvez commencer à utiliser les données tout ensemble. Le Rainlogger 5 est un ajout ou un complément très agréable à un réseau de surveillance existant. Surtout, si vous êtes déjà familier avec nos enregistreurs de données. Maintenant, nous avons examiné toutes les nouvelles fonctionnalités de la série Levellogger 5. Alors, comment pouvons-nous communiquer avec eux ? La première option que je vais examiner est notre Levellogger 5 App Interface. Pour ceux d'entre vous qui ont des apps interface actuelles, il n'y a aucune différence en termes de matériel. Il y a une étiquette différente sur le devant maintenant pour dire Levellogger 5. Mais vous pouvez toujours utiliser vos précédents. La seule chose que vous devez faire est de mettre à jour l'application, soit sur votre appareil iOS ou Android. Et à notre époque, les mises à jour automatiques se font de toute façon. Donc, si vous avez déjà ces applications, il y a de fortes chances qu'elles aient été mises à jour à la version la plus récente. et cela vous permet de profiter du Levellogger 5 et des améliorations supplémentaires qui se rapportent aux différents modèles dont j'ai parlé. Maintenant, avec le App Interface, au lieu d'utiliser un ordinateur portable, vous êtes en mesure de vous coupler via Bluetooth. Un smartphone ou une tablette, cela minimise le besoin d'avoir un ordinateur portable encombrant. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont bien conscients de certaines des restrictions de site ou des difficultés. Si vous voulez les appeler ainsi, d'emporter un ordinateur portable pour télécharger les données, avec le App Interface, vous êtes en mesure de sortir le téléphone de votre poche, de le coupler, de le démarrer, de l'arrêter, de faire des changements, de télécharger les données, d'exécuter des diagnostics et si vous voulez ramener les données au bureau immédiatement, vous pouvez les envoyer par email directement à partir de l'application. Une autre chose intéressante est que vous pouvez visualiser les données en temps réel. Peut-être que vous effectuez un test de pompage et que vous voulez voir que le Levelodger enregistre réellement les données de rabattement ou de recharge via l'application. Vous êtes en mesure de visualiser en temps réel et vous pouvez réellement voir ce rabattement se produire. Vous arrêtez la pompe et vous obtenez une belle recharge qui s'affiche. Elle stocke les données à la fois sur le dispositif et sur l'enregistreur lui-même. Vous avez donc des données doubles et vous pouvez vérifier que l'enregistreur de données fait ce qu'il est censé faire et ce que la pompe fait réellement. Vous avez d'autres moyens de savoir que cela fonctionne, mais c'est agréable de voir visuellement que les deux fonctionnent ensemble. La deuxième option de téléchargement est notre Data Grabber 5. Il s'agit d'un dispositif de téléchargement uniquement. Gardez à l'esprit que vous devez avoir les enregistreurs en cours d'exécution afin d'utiliser le Data Grabber 5. Peut-être que vous avez déjà un fichier dessus ou que vous avez les enregistreurs en cours d'exécution en mode continu. Et c'est un paramètre agréable à utiliser. Vous pouvez simplement sortir et télécharger le jeu de données le plus récent et il continue à enregistrer. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas démarrer, arrêter ou vérifier que l'enregistreur est en cours d'exécution. Donc, si vous voulez faire cela, vous aurez besoin de App Interface. On me demande pourquoi j'utiliserais le Data Grabber. Disons que vous avez un nouvel employé ou quelqu'un qui ne travaille généralement pas avec les enregistreurs de données et il vous fait une faveur. Ou peut-être est-ce un propriétaire terrien local qui sort et télécharge les données pour vous. Tant qu'il peut appuyer sur un bouton et regarder les lumières clignoter, parce qu'elles passent par différentes séries de couleurs pour vous dire ce qui se passe réellement, alors il est capable de télécharger les données pour vous. Donc, vous savez que lorsque la personne sort, elle n'arrête pas les enregistreurs. Elle ne change aucun de vos paramètres. Elle obtient juste les données sans causer aucune perturbation. Le Data Grabber et le App Interface peuvent se connecter soit à l'extrémité d'un câble de lecture directe, c'est-à-dire le câble qui va jusqu'à la surface, vous n'avez pas besoin de sortir le lodger de l'eau. Ou si vous utilisez un déploiement filaire, tirez le lodger jusqu'à la surface, enlevez le capuchon, puis utilisez un adaptateur pour accoupler les deux. Beaucoup de flexibilité en termes d'options de déploiement avec lesquelles vous travaillez. Disons que vous voulez continuer à utiliser l'ordinateur portable ou que vous êtes de retour au bureau et que vous téléchargez les données. La première option que nous avons disponible est notre Desktop Reader 5. Il ressemble au Optical Reader et c'est exactement ce qu'il est. C'est un nouveau nom pour le Optical Reader. La base est un peu différente. Mais en fin de compte, il fait la même chose. Maintenant, avec la lentille unique pour profiter de cette option de communication à haute vitesse et plus fiable avec les nouveaux enregistreurs. C'est une connexion USB d'un côté et à la base de l'autre. Vous enlevez le capuchon, placez l'enregistreur, connectez-vous au logiciel, vous avez un contrôle total. Vous pouvez soit programmer les enregistreurs pour les emmener sur le terrain, soit vous les avez ramenés et vous téléchargez maintenant les données. La deuxième option que nous avons et c'est nouveau et je pense que c'est probablement l'une des meilleures options de communication, c'est notre Field Reader 5. C'est ce que j'ai dans ma main ici. Ne vous laissez pas tromper par le nom. Vous pouvez l'utiliser au bureau également et je préfère personnellement l'utiliser au bureau et sur le terrain car vous n'avez pas cette base plus grande dont vous devez vous soucier de la mise à plat. Maintenant, la base du Desktop Reader n'est pas trop grande donc vous êtes généralement en mesure de trouver un espace sur votre bureau mais le Field Reader est bien parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une surface plane. Disons que je fais quelque chose et que j'ai un tas de choses sur mon bureau. Je peux facilement le placer sur les bûcherons car il se glisse simplement en place. C'est agréable et léger, facile à tenir dans votre main et puis quand vous êtes sur le terrain vous n'avez souvent pas une belle surface plane donc par exemple je peux simplement le jeter sur le siège de mon camion. Je peux le poser sur le sol, le poser sur mon ordinateur portable. Il y a beaucoup de façons de l'avoir sur le terrain. Une autre chose que j'aime bien c'est que lorsque je fais un étalonnage utilisateur avec un LTC je suis capable de poser le LTC dans la solution sans que la base qui est très lourde ne se renverse et ne mette le désordre dans la solution. Les options sont là pour vous en fonction de ce que vous voulez utiliser. J'ai dit à mes clients d'acheter le Field Reader 5 pour une utilisation au bureau et sur le terrain mais évidemment en fin de compte vous pouvez utiliser l'un ou l'autre dans n'importe quelle application. Beaucoup de flexibilité. Maintenant je suis sûr que beaucoup d'entre vous regardent et se disent et bien j'ai tout ce matériel Edge. Cela signifie-t-il que je dois maintenant acheter tous les nouveaux câbles et le lecteur L5 ? Non, comme je l'ai mentionné plus tôt nous nous efforçons toujours d'assurer la rétro-compatibilité afin que vous puissiez continuer à utiliser les anciens équipements car nous savons qu'ils sont durables. Nous voulons donc nous assurer que vous pouvez continuer à utiliser l'investissement que vous avez fait mais peut-être ajouter quelques nouveaux produits. Le premier adapteur que je veux regarder est notre L5 to Edge DRC c'est-à-dire celui-ci vous pouvez le voir à l'écran. Ce qu'il fait c'est prendre une lentille simple d'un lodger L5 et la coupler avec les yeux doubles du matériel Edge existant. Dans cet exemple j'ai des câbles à lecture directe et j'ai peut-être mis à jour mon levelodger. Peut-être qu'il a fait son temps et que je veux le remplacer ou que je veux profiter des nouvelles fonctionnalités du L5. Alors je l'ai acheté mais je veux toujours continuer à utiliser mon câble de lecture directe Edge existant. Donc comme vous pouvez le voir ici le câble de lecture directe à l'adaptateur ou levelodger 5. La même chose peut être vue ici. Si je veux continuer à utiliser mon Edge Optical Reader existant j'ai mon adaptateur levelodger 5 et le Optical Reader en veillant à ce que vous puissiez continuer à l'utiliser sur le terrain. Maintenant vous vous demandez peut-être si j'ai besoin de ces adaptateurs si j'achète tout ce qui est neuf. Non. C'est seulement pour le matériel existant afin de s'assurer que vous pouvez faire correspondre l'ancien avec le nouveau et le nouveau avec l'ancien. La deuxième option dont je veux parler est l'adaptateur DRC Edge Edge to L5. Une façon rapide de se rappeler ce que font les adaptateurs c'est de lire de gauche à droite. Il s'agit d'un Edge donc il sera en fond de trou vers la partie supérieure qui est L5. Ce que fait cet adaptateur c'est transformer l'objectif simple en objectif double. Dans ce cas j'ai des enregistreurs de données Edge existants et j'ai décidé que je voulais profiter de l'avantage d'avoir des câbles à lecture directe pour ne pas avoir à les sortir du puits à chaque fois. J'achète donc un câble L5 à utiliser avec mes enregistreurs de données Edge existants. Nous avons notre nouveau câble de lecture directe jaune. Certains d'entre vous ont probablement des câbles Edge jaunes. Nous avons récemment changé pour un matériau plus résistant à l'abrasion. Donc vous verrez qu'il est beaucoup plus flexible. Il est plus doux au toucher mais il est plus résistant à l'abrasion. Il a moins de mémoire. Vous avez peut-être vu dans le passé que vous l'avez plié et qu'il garde cette courbure. Ce nouveau câble n'est pas aussi sensible à cela. Ici nous avons le nouveau câble l'adaptateur à œil optique simple pour aller au double. Disons que vous aimez le nouveau Field Reader 5 et que vous voulez commencer à l'utiliser. Mais vous avez des enregistreurs de données Edge existants. Donc même chose enregistreurs de données Edge adaptateur au Field Reader dans l'ordinateur. Donc encore une fois beaucoup de flexibilité pour s'assurer que vous pouvez avoir le matériel existant avec le nouveau matériel. Le nouveau matériel avec l'ancien. Beaucoup de flexibilité pour s'assurer sur la transition de Edge à L5 est aussi transparente que possible. Ok. J'espère que tout le monde a une meilleure compréhension de ce que la série Levelloger 5 a à offrir et que vous pouvez voir les avantages immédiatement. Je sais que nous sommes en train d'expédier et que des clients sont en train de mettre la main dessus. Donc, pour résumer, les plus gros changements sont les capacités de mémoire. Nous avons multiplié par 3 ou 4 la quantité de données pouvant être stockées sur les appareils. Le revêtement. Nous avons ce revêtement cuit au four à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, vous avez cette couche supplémentaire de résistance à la corrosion. Nous avons le double joint torique pour aider à minimiser ou éliminer l'infiltration d'humidité. Nous voulons empêcher l'eau d'entrée. Donc, nous avons deux couches de défense ici. L'œil optique unique pour une communication plus fiable. Notre logiciel, nous avons quelques améliorations dans le logiciel qui fonctionne avec le Levelloger 5. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails sur ce sujet. Car nous allons en discuter dans les communications techniques futures. Vous pouvez vous rendre sur tous nos médias sociaux. Facebook, Instagram, toutes les plateformes. Donnez-leur un like si vous ne l'avez pas déjà fait. Car nous publions des informations uniques telles que la sortie de Levelloger 5, des études de cas, de nouveaux produits et comme je l'ai mentionné, toutes mises à jour logicielles. Nous mettons ces informations-là parce que nous pensons qu'elles sont utiles et nous espérons que tout le monde pense aussi qu'elles sont utiles. Maintenant, en parlant d'études de cas, si vous avez des applications uniques ou une fois que vous avez commencé à travailler avec les enregistreurs ou tout autre équipement, si vous êtes intéressé à faire connaître ce que vous faites, que ce soit avec le nom de votre entreprise ou sans, nous sommes toujours à la recherche de collaborations avec des clients. Nous aimerions en savoir plus et présenter les produits et ce que vous faites sur notre site web. Donc, pour le moment, je veux juste dire que j'espère que tout le monde reste en sécurité et jusqu'à la prochaine fois, je veux dire merci. Prenez soin de vous.